Départ validé pour cette quatrième épreuve, le prix trop à Pognaï alors qu'on s'est tout de suite bien élancé au centre du peloton avec la casaque portée par Godelvitz qui a pris un excellent départ alors qu'on vient également bien caler dans son dos avec Aline Scaberry avec Iago de Seineville qui est là également. Kim de Beaune est au centre du peloton actuellement et on patiente à l'arrière-garde avec Fully Blonde ou encore Jovianna. Les concurrents qui sont maintenant au milieu de la ligne posée et pas de changement notable en tête actuellement avec maintenant on note à rapprocher d'Aline Scaberry qui a tenté de venir prendre l'avantage avec Godelvitz qui vient maintenant en seconde position et qui n'est pas loin du tout. On est là en troisième position maintenant avec Kim de Beaune qui est dans le dos des premiers et qui est dans leur sillage alors qu'à l'extérieur Fully Blonde va tenter de venir faire mouvement à l'extérieur. Les concurrents qui sont dans le dernier tournant et toujours à la même impulsion en tête avec Libramon donc Goldenvitz qui est parvenu à reprendre l'avantage avec en seconde position. On est là avec la casaque d'Aline Scaberry qui va tenter de revenir Fully Blonde qui n'est pas loin du tout et qui tombe de se rapprocher Kim de Beaune est maintenant au centre du peloton actuellement. Le bon Joviana qui patiente à l'arrière-garde et les concurrents qui sont maintenant à la mort sur les derniers tournants dans le dernier tournant plus précisément avec un regroupement général et toujours les mêmes aux avant-postes avec Goldenvitz qui va tenter maintenant de se rapprocher. Fully Blonde qui vient à l'extérieur également. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final et pas de changement notable en tête avec Joviana maintenant qui va tenter de refaire du terrain avec la Fully Blonde qui est là avec la gauche de Seineville qui a plus coté qu'Orlé qui a passé maintenant la surmultiplier. Les concurrents qui sont aux abords du poteau avec une lutte à trois pour la victoire maintenant avec à l'extérieur un très bon rush final de Goldenvitz qui va peut-être redoubler la mise Fully Blonde qui est au centre du peloton également. Ce sera très serré pour la victoire entre trois concurrents Goldenvitz qui est là également Fully Blonde qui est le plus coté qu'Orlé.